Vous êtes retournée voir votre père, finalement, à Bangui, en prison, enfin en résidence surveillée. Oui. Ça s'est passé comment ? En fait, dès que j'ai eu la majorité, j'avais ce besoin de retourner le voir. À l'époque, il vivait dans la villa Nasser, sa villa principale, en Centrafrique. Donc du coup, j'avais pour information qu'il n'avait déjà pas de télévision. Alors je m'étais dit que j'allais en acheter une en France pour lui envoyer. Et aussi aller le voir, pour savoir un petit peu comment s'était passée sa vie en prison. Et j'espérais retrouver un père assagi, par rapport aux épreuves qu'il avait dû traverser au sein de la prison. Puisqu'il avait choisi la prison de Mbagarama, une des prisons les plus dures en Centrafrique. Là où lui-même mettait en prison ses opposants. Puis finalement, rien n'avait changé. C'était toujours le même moment. Il était pire. Il était pire, ou peut-être égal aussi à lui-même. Ce qu'il avait toujours été durant toutes ces années. Un tyran. Et donc vous vous êtes fâchés tous les deux là-bas. Et donc on s'est fâchés parce qu'on n'était pas... Voilà. J'avais grandi, j'avais évolué. Je lui devais rien, pour ma part. Donc je m'étais dit que je venais avec plein de bonnes intentions. Il est hors de question en tout cas qu'il continue à nous maltraiter comme ça. Et qu'il nous interdise tout simplement la liberté. Parce que cette liberté, il me l'avait privée pendant des années. Donc j'ai dû partir. Et donc vous êtes partie fâchée, mais vous vous êtes finalement réconciliée par l'être. Voilà, tout à fait. Avant sa mort. Donc on s'est finalement réconciliée par l'être. Quand je suis repartie en France, j'ai reçu un courrier de sa part où il me traitait en fait de bâtarde. C'est vraiment... Voilà. C'est son truc ça. Voilà, c'est son truc. Il traite ses enfants de bâtards quand ça va pas. Voilà, tout à fait. Et donc finalement, après des explications, il s'est excusé. Moi je lui ai pardonné. Parce que bon, ça reste quand même mon père.